Hey ! Salut ! Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Mon nom est Jean Doyon et je vous présente ma première vidéo qui aurait pu s'intituler « To vlog or not to vlog » ou en français. Depuis quelques jours, je cogite avec l'idée de faire ou pas des vidéos. J'ai regardé beaucoup de vlogs, de vidéos sur YouTube. J'agis toujours comme ça quand la nouvelle patente m'intéresse. À l'époque, quand j'étais plus jeune et qu'il n'y avait pas YouTube, c'était les magazines, c'était les livres. Maintenant, c'est de plus en plus YouTube, une véritable encyclopédie. On est dans le siècle des lumières, comme dirait Diderot. Et donc, j'ai visionné des dizaines de productions de YouTubers américains, français et québécois. Puis je me suis dit « Ben, pourquoi pas ? Je me lance, ça peut être amusant. » La vraie question, pourquoi faire ça ? Il y en a tellement. On peut dire qu'il y a surabondance. Sinon, pollution. Bon, surtout des jeunes qui sont emparés de ce moyen d'expression. Je les comprends. C'est intéressant, c'est rapide, c'est possible aujourd'hui. Alors que voilà quelques années. Faire du cinéma indépendant, ça coûtait une beurre. Et comme on dit, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche. Alors pourquoi ? Pour l'argent, non, pas au Québec. Aux États-Unis, peut-être. Et d'ailleurs, ils sont obsédés par cette idée d'avoir des millions de subscribers, de faire fortune en créant la vidéo virale qui va le faire le tour du monde et qui va faire d'eux une vedette instantanée. Mais au Québec, non. Comme on dit à Paris, keep your day job. Alors pourquoi ? Ben, pour s'amuser, pour faire des choses, créer quelque chose. Et puis depuis 2010, je m'intéresse beaucoup à la photographie. Ce qui veut dire que j'ai quand même pas mal d'équipements pour faire de la vidéo. Ça, c'est pas un problème. Il ne manque pas grand-chose. Deux, trois petits gadgets. Mais pour cette première vidéo, j'ai décidé de me limiter au iPhone pour le tournage et au logiciel iMovie que je vais utiliser sur mon iPad. Alors, pour garder les choses simples. Éventuellement, plus tard, on explorera les autres pièces de matériel, les caméras, l'éclairage, toute sa patente-là. J'ai pas une grande expérience en vidéo. Par contre, je me suis investi en photographie. J'ai commencé ça dans la vingtaine, à l'époque de l'argentique. Pour ce qui est de la forme, on verra au fur et à mesure. C'est un work in progress. On explore. Alors, ça va parler de quoi, cette chaîne YouTube? Je vous avoue que là non plus, je ne sais pas trop. Là aussi, c'est un work in progress. Chose certaine, parler un peu de photographie, un peu de matériel, du plaisir à utiliser certaines pièces d'équipement et du déplaisir de certaines autres. On va parler aussi de créativité, de projet créatif. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sorti du marché du travail? Si on ne veut pas se faire traiter de retraité. Traiter de retraité. Oui. Non, la retraite, ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Moi, je ne veux pas devenir un monsieur gazon. Tout ce qu'il fait, c'est s'occuper de sa vie lourde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des projets, comme faire des vidéos, faire des livres avec nos photographies, ce genre de choses. Moi, je suis devenu maintenant, non pas un retraité, mais un flâneur pressé. Je suis un interneur étudiant, un autodidacte aussi, un petit peu insatiable. Comment je vous dirais ça? Je suis animé d'un sentiment d'urgence. L'insouciance, c'était des belles années, mais c'est derrière moi maintenant. Alors, il faut faire les choses qui nous intéressent maintenant. C'est ce que je veux faire avec cette série de petites vidéos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada